Bonjour à tous et bienvenue à Élite Peul, votre émission qui fait la promotion de l'excellence dans la communauté Hal Poulard, l'émission qui reçoit pour vous des personnalités au parcours inspirant. Je suis Alma Diallo et aujourd'hui je reçois Abdul Rahimi Diallo qui est cadre à Bolloré Logistique à Conakry. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ça va Abdul ? Oui, bonjour Alma, tu vas bien ? Oui, ça va très bien. En tout cas, je suis très très heureuse de te recevoir. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite anecdote. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais est-ce que tu sais que tu m'as enseigné quand j'étais un peu plus petite, quand j'étais au CE1 ? Je me rappelle très bien, je n'ai pas oublié. En tout cas, je me rappelle vos souvenirs. Abdul, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vécu à Bidjan, il était le président de l'association des élèves étudiants guinéens de Côte d'Ivoire. Tu as eu un parcours brillant en Côte d'Ivoire avant de décider de rentrer en Guinée. Pourquoi avoir fait ce choix ? Tout d'abord, merci Alma de m'avoir donné la parole. Je pense qu'au niveau de la présentation, on va revenir dessus. Ce qui m'a motivé, c'est que j'ai eu une opportunité. En 2011, lorsque le groupe Bolloré a pris la concession du port de Conakry, ils étaient à la recherche des compétences qui sont d'origine guinéenne. Donc, mon directeur général, qui était en ce moment directeur à Bidjan, au même moment, il a été muté à Conakry. Donc, il me l'a proposé. Il m'a dit « Abdul, ça t'intéressait d'aller faire un tour dans l'origine d'où tu viennes ? » Il m'a dit « Il n'y a pas de souci, c'est comme ça que je suis rentré en Guinée. » D'accord. Et tu n'as pas hésité. Est-ce qu'avant d'aller là pour le boulot, est-ce que tu avais déjà une connaissance du territoire ? Est-ce que tu connaissais un petit peu la Guinée ? Là, je ne connaissais pas la Guinée. J'ai fait deux ou trois fois où j'étais en déplacement en vacances. Là, je ne connaissais pas vraiment la Guinée. Pour moi, c'était un challenge. Il fallait rentrer en Guinée. Et puis, pourquoi ne pas apporter d'autres expériences puisque j'avais déjà commencé avec Bolloré à Bidjan. J'avais déjà près de cinq à six ans d'expérience avec le port d'Abidjan. Donc, pour moi, c'était une opportunité de venir apporter plus en plus à la situation en Guinée. Surtout que c'était un nouveau port à Conakry. D'accord. Donc, pour rappel, tu as intégré Bolloré en 2006. Et c'est en 2011 que tu es parti à Conakry. Un pays, c'est vrai que c'est ton pays d'origine, mais un pays qui t'était presque inconnu. Alors, comment s'est passé l'accueil de la part des Guinées ? Est-ce que tu t'es senti tout de suite intégré ? Comment tu t'es installé en fait ? Tout d'abord, je suis rentré dans un pays. D'abord, c'était mon pays d'origine. Donc, je ne suis pas peut-être étranger. Je suis un peu étranger le fait que je n'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu en Guinée, je suis d'accord. Mais j'ai de la famille ici, donc l'intégration est un peu simple. Et puis, pour dire que nos parents guinéens sont vraiment accueillants. Et ils n'ont pas hésité à m'accompagner dans mon intégration. D'accord. Et sinon, pour les premiers pas, est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, par exemple, viennent faire des études, soit en France, on va dire en Europe ou même aux États-Unis, qui hésitent à rentrer, par exemple en Guinée, parce qu'on se dit qu'il n'y a même pas le minimum en fait. Est-ce que pour toi, ça a été aussi une difficulté ou pas vraiment ? Je pense qu'au départ, ce n'était pas une difficulté, parce que moi, mon cadre était un peu différent. Je venais dans le cadre du boulot, donc les conditions étaient déjà réunies quand je venais. Mais je pense que, moi, je dis toujours à mes collaborateurs, je dis à mes compatriotes qui veulent rentrer en Guinée, tout d'abord, c'est un sacrifice que tu fais parce que tu laisses ton confort dans un autre pays et puis tu viens dans un pays qui est un peu en sous-développement et puis qui n'a pas les conditions que tu as ailleurs. Mais je pense que dans toutes choses, il faut changer sur les challenges qu'il faut affronter, parce que je voulais ajouter. D'accord. Donc pour moi, ça n'a pas été compliqué. Je suis arrivé dans un environnement où, puisque c'était un environnement portuaire, où moi, j'étais portuaire, donc je suis venu dans mon environnement. Donc ce n'est pas comme si j'ai changé de métier. C'est le même métier. Vous comprenez ? C'est vrai. Tu vois, c'était plus simple pour moi. Par rapport à quelqu'un qui vient changer de métier, qui vient dans un autre métier, il faut qu'il s'adapte. Alors que moi, je t'ai déjà adapté dans le domaine portuaire. C'est vrai que c'était compliqué en Guinée, vu que nos compatriotes avaient une autre vision de la gestion du port. Et moi, je venais avec une autre vision. Donc je pense qu'ils m'ont accueilli. Ils ont accepté d'apporter mon expérience. Donc ce n'était pas compliqué pour moi. D'accord. Donc parlant du coup de ton boulot, tu es bien cadre à Bolloré. Quel est ton métier ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Et quel est ton niveau d'études ? Tout d'abord, moi, j'ai un profil un peu spécial. J'ai commencé par Abidjan comme gestionnaire, comme chef de cellule, de tout ce qui était la comptabilité analytique, tout ce qui était les chiffres. Donc quand je suis arrivé à Conakry, dans le nouveau atelier, je suis venu mettre en place un système qu'on appelle un GMAO. Tu connais ce qu'on appelle les GMAO ? Ce sont des logiciels qui gèrent de la maintenance. Donc ils ont créé un nouveau logiciel qu'on appelait Maximo. Ils m'ont demandé de venir implanter ce logiciel à Conakry. Donc quand je l'ai installé, je me suis imprégné dans le logiciel. J'ai appris sur le tas. Et après, j'ai commencé par être responsable des approvisionnements et gérer ce logiciel. Au fur et à mesure, comme j'ai montré plusieurs compétences, on a un autre directeur technique qui était alors un Sénégalais, qui a eu notre promotion à Free Town. Donc le poste était vacant. Donc ils m'ont demandé à Paris si ça m'intéressait parce que j'avais les compétences d'assurer. Ce qui est bizarre, c'est que c'est un poste, je suis directeur technique adjoint, c'est un poste purement technique. Moi, je ne suis pas technicien, je suis gestionnaire. Mais je suis m'adapter. Et quel a été conseillé pour t'adapter ? Parce que pour quelque chose que tu n'avais pas fait. Je pense que c'est la volonté. J'ai voulu apprendre, j'ai commencé dans les ateliers, je me suis dit qu'il faut apprendre. Et puis je remercie mon entreprise aussi qui m'a accompagné. Je suis allé à Lille, j'étais à EDF, j'ai fait des séminaires à EDF, j'ai fait des formations à Lille, j'ai fait des formations à Lyon, j'ai fait des formations à Paris pour mieux m'imprégner dans le domaine technique, pour ne pas que mes collaborateurs, les N-1, viennent vraiment me parler de l'aspect technique que je ne maîtrise pas. Mais il faut comprendre que dans la jeunesse, dans l'historique, j'ai un bac D. Dans un bac D, j'ai fait un peu de physique, de maths, tout ça. Donc je ne suis pas purement perdu quand on ne met pas de l'électricité, de la mécanique, tout ça. Je ne suis pas perdu. Mais j'ai une maîtrise en gestion de l'Université de Côte-Croli avec la promotion de 2004. D'accord, qu'on salue, au cas où il tomberait sur toi. Sachez qu'Aboul, aujourd'hui, il est cadre à Bolloré, à Conakry. Donc tu me dis, là, tu as fait des formations à Lille, donc quelques formations en France. Peut-être que, je ne sais pas si l'occasion s'est prêtée, mais peut-être que tu aurais pu choisir de continuer de travailler, peut-être pourquoi pas en Europe. L'occasion t'a été donnée. Pourquoi avoir choisi de rester en Afrique ? Est-ce que pour toi, tu penses que l'Afrique, aujourd'hui, c'est l'Eldorado, en fait ? Je pense que, comme tu l'as bien dit, c'est l'Eldorado. Moi, je pense que, moi, je pousse, j'encourage mes compatriotes. Bon, je vais généraliser nos parents africains. Je pense qu'on a besoin de toutes les compétences en Afrique pour développer l'Afrique. Je pense que la vie en Europe, moi, je pense, pour moi, à mon avis, c'est d'aller en Europe, prendre des connaissances et puis venir la porter en Afrique. Parce que tout est mis en place en Afrique pour réussir. Il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est, en allant vivre en Europe, en restant en Europe, ou bien, je m'excuse du terme, en risquant leur vie, en passant par des bateaux, aller par l'Algérie, le Maroc, aller juste chercher le bien-être. Le bien-être se trouve en Afrique. Surtout pour ceux qui ont des niveaux intellectuels, qui ont des diplômes, qui ont des compétences. Ce n'est pas forcément des compétences au niveau intellectuel, des compétences au niveau métier. Parce qu'ils ont tout, ils peuvent apporter un peu ça à l'Afrique. Donc, pour moi, l'avenir, c'est un africain. Je le dis, l'avenir, je vais tout le temps en Europe, et c'est tout le temps là-bas. Je vois des compatriotes, des amis que je courage de revenir en Afrique. Si vous avez l'opportunité d'avoir une entreprise, une grande entreprise, qui vous propose de rentrer, il faut rentrer. Mais pour le début, c'est un peu compliqué. Ne pensez pas qu'en venant en Afrique, avec les salaires que vous avez peut-être en Europe, on veut le convertir. Il faut se dire, je vais plus gros, tout ça. Non, au départ, comme je l'ai dit, moi, j'ai commencé petit à petit. J'ai commencé comme agent de maîtrise. D'agent de maîtrise, je suis passé cadre. D'agent de cadre, je suis passé comme directeur. Donc, je pense que quand tu prouves et tu te mets plus dans le domaine et puis tu as foi à ce que tu fais, je pense que tu peux avoir tout ce que tu veux en Afrique. Donc, j'encourage nos compatriotes de rentrer, s'ils peuvent le faire. Déjà, ils ont des sites Internet où ils peuvent faire des demandes d'emploi. Il y en a plusieurs qui sollicitent. C'est vrai que c'est compliqué. Ils vont dire, par exemple, moi, mon cas, c'est un peu spécial. C'est Bouloré qui m'a déjà envoyé à Conatry. Je n'ai pas postulé pour des trucs. Mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sites qui demandent. Donc, pour le moment, c'est le salaire qui complique. Mais le salaire, à mon avis, il faut commencer par un petit salaire qui peut te permettre de vivre et de prouver sur le tas. Après, il y a aussi le niveau de vie. Peut-être que le salaire ici, auquel ils prétendent, par exemple, en Europe ou aux États-Unis, leur permet d'adapter leur niveau de vie ici. Mais par exemple, en Guinée, on ne va pas aller louer une maison à 500 ou 600 euros, peut-être. C'est ce qui justifie aussi le salaire proposé dans les pays africains. Oui, bien sûr. Mais ce que je pense, c'est que la Guinée est un peu chère. D'accord. En Guinée, pour avoir un minimum de vie, surtout pour les histoires de logement, ça coûte un peu cher. Parce que la Guinée, c'est en zone où vous avez des zones, par exemple, il y a de l'électricité, il n'y a pas d'électricité. Donc, partout où tu as de l'électricité, c'est proche de la ville. Parce que la ville, c'est le centre-ville où tu as toutes les activités. Donc, les maisons sont excessivement chères. Donc, le minimum, entre les environs, le centre-ville, le minimum, ce n'est pas moins de 500, 600 euros. Donc, je pense que, c'est quand même, le logement qu'on a créé, ça coûte cher. Mais vous avez les banlieues, par exemple, on peut aller à Kippé, l'embagner, tout ça. Au départ, c'est compliqué. Mais je pense que quelqu'un qui aspire à avoir un mœur dans un long terme, ce n'est pas à court terme, que parce qu'il faut qu'il se fasse des sacrés. Et pour moi, une entreprise qui propose à quelqu'un qui vient en Guinée avec un salaire minimum de 1 000 à 1 200 euros, il faut prendre le coup. Il faut l'attraper. À mon avis, avec ça, ça te fait… D'accord. Si tu devais motiver des gens, parce que c'est vrai que l'image encore qu'on garde de la Guinée, c'est ce pays où on n'a pas d'eau potable, c'est le pays où on n'a pas encore d'électricité dans toutes les zones, c'est le pays avec peut-être une instabilité politique, donc si toi, en tant que, du coup, Guinéen, quelqu'un qui est revenu à ses sources et aujourd'hui qui défend quelque part le fait de travailler chez soi, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes, peut-être, qui hésitent encore à rentrer ? Moi, ce que je disais, je pense qu'il faut que les gens comprennent que tu ne peux pas avoir la vie que tu as en Europe pour l'avoir en Guinée, surtout en Afrique. Donc, c'est mieux que nos compatriotes comprennent qu'en rentrant en Guinée, ils ne peuvent pas avoir le confort qu'ils ont en Europe, mais ils peuvent avoir le minimum. Le minimum, pour l'avoir, d'abord, il faut avoir une bonne entreprise, il faut avoir d'abord un minimum de salaire qui te permettra de vivre. Au sein de Bolloré, c'est une entreprise qui encourage les Guinéens de rentrer. Et c'est qu'en plein de recrutement, j'ai plein de collègues, de collaborateurs, de collègues qui ont étudié en France, qui ont étudié à Paris, à Lyon, partout en France, qui sont rentrés, mais ils ne s'attendaient pas à un salaire de 4 000, 3 000, 5 000 euros. Donc, à mon avis, avec un salaire minimum de 1 200, 1 300, ils acceptent par rapport à la Guinée parce que le CIMIC en Guinée est très bas. Avec un salaire de 12 millions, environ 1 100 euros, 1 200 euros, je pense que pour un départ, tu peux t'adapter. Je comprends. C'est ce que je voulais dire. Alors, nous, à Bolloré, on est encourageants parce que vous verrez qu'on a plusieurs compatriotes qui sont à Paris qui ont étudié en France. Et puis, voilà, moi, pour toujours aborder dans ton sens, c'est important aussi que les filles et les fils de nos pays reviennent avec leurs expériences, leur parcours académique pour le mettre au service de nos populations. Parlant de cela, j'ai vu que tu as publié sur ta page Facebook une vidéo de la page « Investir au pays » que tu connais de Philippe. Je ne me rappelle plus de son nom, mais son prénom, c'est Philippe. C'est quelqu'un qui encourage à investir, à se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui te parle et qui te dit ? Oui, c'est un domaine qui est important parce qu'à mon avis, il faut entreprendre et il ne faut pas penser à travailler pour quelqu'un. Je pense qu'ils ont tous des compétences, ils peuvent rentrer et puis créer des structures. Moi, je connais plein de Guinéens qui sont rentrés en Guinée, qui ont créé des sociétés et puis qui s'en sortent pas mal. Donc, quand tu rentres en Guinée, tu crées ta propre structure et si tu comprends, tu as le minimum. Je pense que tu peux t'en sortir sans problème. D'accord. La société africaine est encore malheureusement beaucoup tournée vers la consommation. Nous sommes de grands consommateurs et donc, pour ceux qui, toi qui es en Guinée et même qui a une bonne connaissance de la Côte d'Ivoire et même, je dirais, de pas mal de pays d'Afrique et qui a la comparaison avec les pays européens, dans quel domaine penses-tu qu'on pourrait entreprendre et puis permettre à ces entrepreneurs de s'en sortir et de créer, je ne sais pas, une consommation, on va dire, locale, une consommation made in Africa, en fait. Bon, made in Africa, comme tu le sais bien, moi, le seul constat que j'ai fait sur la Guinée, quand je prends, par exemple, l'histoire des pommes de terre en Guinée, moi, je me dis que je ne sais pas pourquoi on importe des pommes de terre, pourquoi est-ce que on ne fait pas de la Guinée le premier ou l'un des meilleurs exportateurs des pommes de terre. Quand tu vas à l'intérieur et tu vas à Timmy Madina, tu vois ces pommes de terre ou tu vas vers le futa, tu vois des fruits, tu vois tout. Pour moi, je me dis que pour que la Guinée se développe, il faut aller dans l'agriculture. je le dis tous les jours. On a un seul qui est fortile, on a un seul qui peut nous apporter beaucoup de choses parce qu'il faut d'abord s'autosuffire d'abord. Comment tu peux imaginer que nous importons du riz ? Moi, je le dis clairement, moi, je mange du riz local, je ne mange pas du riz importe parce que je suis purement local. Très bien. Je mange du riz local parce que je dis que c'est le muri que de prendre de l'Iran, d'héméthaglandais, chinois, tout ça. Pourquoi est-ce que c'est du gaspillage ? Chez nous en Guinée, tout le monde se focalise sur des mines, des trucs, alors qu'on a un seul. Quand tu prends la basse-côte, tu prends Bokeh, tu prends Kamsa, tout ça, tu vois le paysage, tu prends le futa, tu vois le paysage, tu te dis que le meilleur investissement en Guinée, c'est sur la terre. Si moi, je devais me reconverter, j'allais être un agriculteur, tranquille, avec des hectares, faire des pommes de terre. Et pourquoi pas investir ? En étant salarié, pourquoi pas investir également ? Oui, bien sûr, mais le problème, il faut suivre. En Guinée, quand tu dois investir, il faut suivre. Tu ne peux pas suivre avec mon activité. Je suis tout en partie, je ne fais pas deux mois qu'on a créé tout en partie des missions, des missions, en train de bouger, tu n'as pas quelqu'un, tu ne peux pas suivre. Donc, je pense que la reconversion, je le souhaite après ma retraite, c'est de faire l'agriculture avec un bon paysage, une case, tout ça, et puis tranquille. On aura l'occasion de t'interviewer à cette occasion. J'espère qu'Elite Peul vivra aussi longtemps. Aussi longtemps, Inch'Allah. On va te voir dans ta case, ça sera avec mon paysage. Donc, je pense que ce secteur, il est important. Il faut que les Guinées investissent beaucoup. Maintenant, il y a de la technologie au niveau de tout ce qui est informatique, mais il y en a tellement les gens essaient d'importer. Il y a beaucoup de facteurs que tu peux… Mais il faut voir aussi, ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un environnement politique et ici, c'est un peu différent. Donc, il faudrait que avant de t'investir, il faut vraiment voir le marché. Il faut voir est-ce qu'il faut y aller ou pas. Il faut suivre. Il y a plusieurs aspects. Donc, tu as parlé tout à l'heure du futa diallon où on peut faire l'agriculture et je sais que dans le futa également, on cultive le fognon. Et est-ce que tu vois d'autres activités, par exemple, qu'un futanien pourrait faire ? Oui, je t'ai parlé des pommes de terre. Je t'ai parlé de tous les fruits poussent au futa. Tu as presque tout au futa. D'accord. Donc, tu as tout. Tu as les fruits, tu as tout ce qui est du vignet, tu as tout, tout ce qui est tout. Parce que la terre est fertile, donc tu peux faire ce que tu veux. C'est juste t'organiser. D'accord. Ok. Parlons de la Guinée. La Guinée, on va dire aujourd'hui, tu as beaucoup apporté. La Guinée, grâce à la Guinée, tu as rencontré celle qui est devenue aujourd'hui ta femme. D'accord ? Et tu as deux magnifiques enfants. Je voulais savoir si, depuis que tu les as, depuis que tu es avec ta femme, est-ce que tu es reparti par exemple à Abidjan pour leur montrer là où tout a commencé, le quartier Harlem City ? La petite, la première, elle est partie. Elle a visité un peu, le petit, pas encore, il a quatre ans. Il n'a pas encore l'occasion. Mais comme je le dis, je n'oublie jamais mes sources. Je suis à Abidjan parce que chaque trois mois, si ce n'est pas que du Covid, j'ai fait six mois ça allait. J'y vais tout le temps dans le quartier. Je vais voir des anciens amis. Pour l'année d'autre, c'est que je, quand je suis à Abidjan, je suis plus avec les amis d'enfance et les grands-fins du quartier qui sont avec moi tout le temps. Je n'oublie pas d'où je viens. Parce que c'est important, j'essaie d'aider pour l'histoire aussi. Comme tu le sais bien, le quartier Marie-Thérèse s'organise tous les dimanches à faire des tournois de football. J'ai même apporté un plus en apportant des maillots, des jeux de maillots que j'ai faits venir de la France et des footballs. Tout ça pour ne pas oublier. Alors, Abdoul, nous passons dans notre phase de questions un petit peu fun. Je sais que tu tiens beaucoup la musique et je me rappelle que tu étais bon danseur. Je me rappelle bien. Alors, si je te demande de choisir entre le zouk, le zouk, la musique zouk et le zouglou. Je choisis le zouglou. Je choisis le zouglou parce que dans ma voiture, je passe tout le temps à écouter du zouglou. Je m'en doutais. Non, le zouglou, c'est comme je l'ai dit, c'est une histoire. Quand j'étais étudiant, j'écoutais plus du zouglou. Donc là, dans ma voiture, je n'écoute que du zouglou et puis un peu de reggae souvent. Un peu de reggae. Alpha Blondie, Tikenja ? Oui, bien sûr. Alpha Blondie, là, c'est l'histoire, l'ancien, les anciens d'Alpha Blondie. Là, je suis plus à fond. Je me rappelle quand j'étais enfant. Mais le zouglou, en plus, c'est l'ancien zouglou. Ce n'est pas le nouveau zouglou que j'ai coupé. C'est l'ancien zouglou quand j'étais au lycée ou au collège. Je me rappelle. Tout à fait. Alors, si on te demande de choisir entre l'Atchiquet et l'Aloco ? Je préfère plus l'Atchiquet. Avec quoi ? Parce que je fais de l'importation de l'Atchiquet et tous les mois, c'est à cause du Covid, on me fait venir de l'Atchiquet des paquets que je vais prendre à l'aéroport. Je préfère plus l'Atchiquet. Mes enfants raffolent de l'Atchiquet. Toi, tu es un vrai Abidjanais. Et si on te demande de choisir entre Conakry et Abidjan ? Tu vas faire que mes parents guinéens vont me frapper. Tu comprends ? J'aime les deux pays, mais pour être réaliste, j'aime bien Abidjan parce que là, il ne faut pas oublier que j'ai passé les trois quarts de ma vie là-bas. C'est le pays où je connais plus de monde. Il y a un attachement. Il y a un attachement. C'est là, je suis né. toute ma vie. Mais Conakry commence à m'attacher parce que j'ai de la famille là, j'ai mon épouse et les enfants. Donc, tu vois, quelques amis avec qui on se retrouve souvent. D'accord. Alors, supposons que tu deviennes le président, le futur président du Gondwana. D'accord ? Quel serait le point le plus intéressant de ton programme ? Pour moi, comme je l'ai dit, mon premier programme si je suis président du Gondwana, c'est de mettre tous les Guinéens à l'agriculture. Comme je l'ai dit. Parce qu'on doit s'autosuffler. Voilà, je retourne la terre, je dis à tout le monde, écoute, on y va au champ, on fait de l'agriculture, on importe, on fait tout. D'abord, il faut se souffler, on va manger nous d'abord le Guinéen et après, et après, celui-là, on va passer au chou. Pour moi, c'est l'agriculture. Et quel est le dernier film que tu as vu ? Donc, le dernier film que j'ai regardé hier, c'était Viking dans la dernière saison. D'accord, je ne connais pas, mais ok. C'est Viking, ceux qui connaissent Viking, ils ont dû le regarder. D'accord. Donc, je t'appelle Kotoaladji, parce que là, maintenant, on va parler un petit peu poular. donc, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous dire quelques mots en poular quand même ? Bon, on dit Arama. Oui, et là-dessus ? Je vais mettre du français dedans parce que c'est un peu compliqué. Non, 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 parce que ce sont mes abonnés qui m'ont dit Alma, c'est bien ton émission, mais on aimerait bien que parfois, on parlait un petit poular. C'est vrai que ce n'est pas évident. tu poses les questions au poular et puis je te reprends au poular. C'est plus simple pour moi. Alors, comment on dit le plus important ? Ah, le plus important est-ce que j'ai dit 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 à la maison chez moi, les enfants ont fait tout pour parler du poula avec eux. Je les envoie souvent chez les grands-parents pour ne pas oublier racines parce qu'à l'école ils font du français. À la maison, comment ils s'appellent ? Ils ont des amis en français. Ils regardent des films en français. Tout en français. j'essaie de forcer pour qu'ils parlent un peu en poula. Ils ont un maître coranique qui vient, qui force avec eux, qui parle du poulard avec eux. Et il faut rappeler que ton père, c'est un érudit. C'est une personnalité à Abidjan, une personnalité très respectée. Donc voilà, ce serait bien. En tout cas, je t'encourage pour l'éducation que tu tiens à leur apporter. Et toutes mes félicitations encore pour ces deux beaux enfants. Et encore tous mes encouragements. Je suis très, très fière de toi, très fière de ce que tu es devenu. Et ça m'a réellement fait plaisir aussi de passer cet entretien avec toi. Merci beaucoup Alma, je suis vraiment ravi. N'hésite pas, tu as des interviews comme ça. C'est important. Mon dernier mot, c'était tout d'abord de te remercier. Et de me donner la parole. Et surtout d'apporter mon expérience à nos différents compatriotes qui vivent à l'extérieur. Qui veulent tenter une autre expérience en Guinée. Et c'est de dire aux gens qu'ils ne peuvent pas, comme je l'ai dit bien dans mon interview, ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils ont en Europe ou à l'extérieur. L'avoir en Guinée, mais je pense que ça ne coûte rien de tenter. Et de venir apporter un plus à notre pays, qui est un très beau pays, ça je te le dis, malgré qu'on a des difficultés côté développement et tout ça. Mais c'est un beau pays qui a de l'avenir. Je pense que c'est nous qui allons apporter cet avenir-là. Donc cet avenir, c'est nous qui sommes à l'extérieur, je l'ai dit, qui vont entrer, qui vont former, qui vont porter, porter plus. Lorsque, quand tu regardes, par exemple, le port du Conakry, il y a des photos que je regardais la dernière fois. Des photos de 2011, où le port, c'était un autre monde. Mais lorsque nous sommes arrivés, je suis venu, moi, il y avait un Sénégalais. Et puis, je crois, un Ivoirien, un informaticien. Le boulot, on s'est tapé du boulot avec un Français. Mais le port de Conakry fait partie de l'un des meilleurs portes de l'Afrique de l'Ouest. Grâce à ce boulot qu'on a eu à apporter, l'expérience qu'on a apporté à nos collaborateurs guinéens. Et c'était un truc d'équipe. Donc, actuellement, le port de Conakry fait partie de l'un des meilleurs portes dans la sous-région. Avec plusieurs boîtes. Toutes mes félicitations. Ça fait du bien de l'entendre. Et j'espère vraiment que ton message sera compris. Et qu'on se dise que c'est vraiment ensemble qu'on peut amener nos pays à se développer. Voilà, on ne doit pas fuir les difficultés. Il faut les affronter. Il faut revenir. Il faut investir chez nous. Il faut apporter son expérience. Et j'espère que vraiment ton histoire, ton témoignage vont inspirer plus d'une personne, en fait. Voilà, en tout cas, merci encore d'avoir accepté de reprendre à mes questions. Merci, Alma. C'est gentil. Merci à tous. Bye, bye. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro d'Elite Pearl. La première émission qui fait la promotion de l'excellence dans la communauté hal-poulard. Ciao, ciao. 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 Ciao.